Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de King's Bounty, The Legend, nous sommes dans le désert de Grey, avec nos troupes qui ont été rachetées, toujours nos dragons noirs et nos alchimistes au sein de nos réserves, et voyez-moi où est-ce que nous en sommes, actuellement dans l'exploration, donc des petits coins par ici et par là qu'on va faire avec le bateau, on va voir ce qui se passe un petit peu au nord, par là, j'imagine qu'il y a un accès pour la Vallée de la Mort au sud et au nord, dans les deux cas, il y en a un ici en tout cas c'est sûr, par voie maritime, commençons à l'exploration, oh non, en tout cas, ici, 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 très forte, Sir Amber, niveau 26, beaucoup d'attaques, beaucoup de défenses, de force égale, bon, commençons par le très fort, commençons par un bust, histoire de perdre 15 minutes de combat, ensuite 10 minutes de refaire l'armée et de revenir, ça fera déjà la moitié de l'épisode, alors Sir Amber, qui êtes-vous ? Vous êtes niveau 26, un chevalier vaillant par le passé qui a été attiré par le côté des ténèbres par ses acolytes, et s'est suicidé pour devenir un des chefs de l'armée des morts, ah, c'est chaud, c'est chaud, monsieur Amber, c'est chaud, Est-ce qu'on fait le TP ? Il y a une unité range ici, le reste va très très vite, honnêtement, je pense qu'on peut faire le TP, soit le TP, soit une accélération de groupe, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, le TP, ça veut dire que je vais perdre plus de serpents, bon, allez, allons-y pour le TP, on va le mettre là, histoire d'embêter un petit peu les archers, on y va, donc la rage est à zéro, la mana est à fond, pour la simple, mais néanmoins bonne raison, ah, il invoque du phénix adulte, c'est relou, pour la simple, mais néanmoins bonne raison que, au joie, au bonheur, j'ai rempli l'armée, donc j'ai fait un aller-retour qui a pris un petit peu de temps, donc nous avons un phénix adulte, ça ne me plaît pas beaucoup, heureusement il attaque l'unité résistante au feu, ça pour le coup ça m'arrange, il peut la brûler s'il veut, ça n'a pas changé grand chose, ensuite, ensuite, je vais déplacer mon serpent ici, pour être sûr que l'archer squelette ait des difficultés quand tu as attaqué à distance, et derrière ça, qu'est-ce qu'on va attaquer ? Ça c'est le vampire ancien, le vampire ancien c'est fort, le vampire ancien c'est fort, on va essayer de baisser un peu leur nombre, en plus ça a de l'esquive ces horreurs, donc si je peux baisser leur nombre, c'est cool, je ferais peut-être une célérité de groupe, enfin une accélération de groupe, je me fais toujours avoir, si à tout hasard, alors bien vu l'artiste, si à tout hasard, je peux éviter le rez, mais je pense qu'il va falloir faire un rez sur les serpents malheureusement, prise de rage, prenons de la rage, est-ce qu'on va essayer d'enchaîner des combats si on peut, dans la mesure du possible, je ne vais pas non plus mettre en l'air mon exploration de la map, pour enchaîner et avoir un maximum de rage, mais si je peux en avoir quelques points, c'est toujours plus pratique que rien du tout, alors allons-y, est-ce que, résurrection, ouais c'est du résurrection à 100%, il faut que je la fasse quand même, il faut que je la fasse, je peux faire les lames souterraines, ça fera du dégât à tout le monde, c'est pas mal, on a surtout des grosses armées là maintenant, on va essayer surtout de baisser un petit peu leur nombre, pop, 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 ensuite, 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 lui, lui, c'est pas dingue, c'est pas dingue, on va faire ça, et on va utiliser la source de mana, voilà, ça fait du dégât, les haches magiques, qui m'enlèvent combien d'elfes, combien d'elfes se font découper, 9 elfes sont morts, le phénix revient, mais ça lui prend son tour, je peux le retuer direct, ce que je vais faire, pour être tranquille, ça peut prendre des actions, sur mon serpent, qui aurait pu attaquer, du coup, et faire du dégât, potentiellement m'empêcher de perdre un dragon émeraude, mais, ça stack de la phénésie, donc pourquoi pas, ça fait du dégât quand même, les elfes là, ça fait plaisir, plus de dégâts que les cyclopes en tout cas, surtout quand ils ont leur compétence, double tir, qui est disponible, je cherche mes mots, je viens juste de rentrer chez moi, le temps que tout se remette un petit peu en place dans ma tête, on va intercepter ce voleur ou maraudeur, ce voleur, avec mes Ents, qui n'en risque pas grand chose, ma foi, est-ce que, est-ce que à nouveau rez, ou pas du tout, 8 ici, 3 là, 9 là, on va pas réanimer ici, coup de boule mon gars, ça réinvoque du phénix, c'est relou, parce que pour les Ents par contre, ça va faire du dégât, aïe, mais cette fois, c'est un jeune, non ? Il a pas fait beaucoup, ah non, c'est un adulte aussi, c'est un adulte aussi, mais c'est pas, il est pas très très fort, très bien, très bien, pourquoi pas, ok, ça, ça tombe, wow, ah oui, wow, ça, ça a l'air ridicule comme ça, mais en fait, non, en vrai, c'est fort, en vrai, ça fait mal, c'est qui, c'est à mes archers, on va finir lui, je pense qu'on est très proche du game, pour être honnête, on l'a, ok, donc on a perdu les unités, mais Sir Amber est vaincu, ça c'est beau, ça c'est beau, 2500 pour une expérience, c'est cool, on a Faucheur qui passe niveau 13, drainage des âmes est amélioré dans les deux cas, soit on tue plus, soit on a une guérison rapide, on va tuer davantage, et youplaboom, je vois qu'il y a un ennemi par là, légèrement plus forte, une troupe ennemie, avec une tente de barbares, potentiellement des troupes à acheter, légèrement plus forte, cette unité là, j'ai de la rage, mais pas beaucoup, j'en ai en tout cas pour pouvoir faire la prise de rage direct, c'est cool, donc là on a des dragons, qui vont vouloir mettre la pression, très très vite, des guerriers épines, des chevaliers noirs, je vais peut-être plutôt faire la célérité dans ce cas là, enfin l'accélération, excusez moi, l'accélération est faite, je peux directement aller là, on va faire attendre sur lui, ah il choisit d'attendre avec un de ses dragons, je ne lui attendais pas beaucoup, ok donc là maintenant, j'ai des unités qui vont aller très très vite, pendant un certain nombre de tours, ce qui est plutôt cool, ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup, je vais faire ça par contre, pour qu'il ne soit pas emprisonné derrière, voilà il va perdre une de ses unités de dragon, très probablement, voilà lui par contre, il fait peur, le 117, chevalier de la mort là, il fait bien bien peur, lui il arrive, alors, on va faire ça, faisons ça, une unité en moins, c'est clean, ensuite, allons-y pour les lames, je réfléchis, pas beaucoup de dégâts quand même, je devrais peut-être, au lieu de faire les lames, je devrais peut-être économiser, pour faire trop noir, à la place, ça coûte plus cher, mais ça fait quand même, plus de dégâts, beaucoup mieux, c'est mort-vivant ça, je peux en tuer avec ça, on va se concentrer sur lui, ok, il a tout loupé avec l'image toxique, en vrai, on va avancer, on va avancer sur lui, voilà, petit kill facile, oh petit kill facile, lui par contre, va commencer à bosser eux, parce que mon dieu, ils me font peur, je vais mettre les end, pour les intercepter, ok, donc là c'est mes serpents qui prennent, ce sont mes serpents qui prennent, on va faire ça, et en avant, en avant, bam, ok, ça va, ça va, on a de la défense, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, bon, des bruits chelous arrivent, là, dans le bâtiment, c'est bizarre, c'était des travaux, j'en sais rien, serpent, 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 l'orbe de glace, petite invocation sympathique, petite invocation sympathique, ça c'est vrai, j'ai fantôme, que je pourrais faire, je peux pas le faire à côté d'un ennemi direct, faisons le derrière, faisons le derrière, les zen, c'est tellement solide, c'est cool, ça fait plaisir, ça me fait honnêtement plaisir, ok, voilà, il est encerclé, prend-t'en plein la tête, prend-t'en plein la tête, mon gars, chopper ça, chopons donc ça, 6600, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de prix, plutôt faire l'armure, honnêtement, parce que là, on est dans une situation qui est relativement statique, quand même, autant faire de l'armure, histoire d'éviter de prendre un coup, est-ce que je peux faire précision, oui, pa, 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 oui, c'est fini, toujours plus encerclé, ah, il n'aime pas les licornes, oh, il n'aime pas les licornes, subi mon coup, petite boule de glace sur le côté, ça ressemble à rien, ce combat, ça ressemble à un espèce de raquette, c'est, les gens arrivent, ils le raquettent directement, je vais mettre mon dragon à côté, comme ça, il est vraiment en train de se faire raqueter, mais de tous les côtés de son hexagone, source de mana, un petit peu de mana, comme ça, c'est cool, c'est toujours cool, il ne veut pas mourir par contre, est-ce que j'ai un démon encore vivant, oui, j'ai un démon encore vivant, prenons de la rage, puis faisons de l'XP, ah, c'est le moment où il se la pète, c'est le moment où il se la pète, Faucheur ne se la pète pas non plus, beaucoup, si on peut lui offrir ce moment là, faisons le, faisons le, des Ents reviennent, cool, 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 ici on a une tente de barbares, où l'on peut acheter des fous furieux, et des zombies en décomposition, on va se noter ça, c'est pas dingue dingue, mais bon, trop, fous furieux, et, euh, zombies, décomposition, voilà, on comprendra, c'est pas, c'est pas, ça remplit pas mon coeur de joie, c'est bien, c'est bien, c'est présent, résurrection fois deux, c'est pas mal ça pour le coup, 54 de commandement, naufrage, alors attends, de force égale, bah allons-y, c'est de force égale, allons-y, en avant, libérons cet endroit, et achetons des unités à l'intérieur, alors on va commencer avec, les poissons magnifiques, parce que ça coûte pas cher, et si c'est bien placé, comme, comme là, presque, je peux pas faire, le, ce côté là de la case, il veut pas me laisser le faire, à cause du poteau, ou je ne sais quoi, bon tant pis, on va faire ça comme ça, et ça fait, ça fait plus de dégâts, que la souterraine, j'ai l'impression, quasiment, donc, donc honnêtement, pourquoi se prier, ensuite, non, 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 TP, quoique, non, attends, qu'est-ce qui est menaçant, il y a des archers, des dragons, et squelettes là, les archers sont menaçants, euh, TP, TP, Jean-Claude, la map est petite, de toute façon, qu'allons-y, clairement, mettons une bonne pression, récupérons de la mana direct, pour faire le reste, le tour suivant, oh, oh là là, oh les archers, le mec s'est dit, oui, c'est des archers, je peux envoyer un dragon, il s'est fait atomiser la tête, mon gars, atomiser la tête, ok, mon serpent est présent, il a de l'amour dans son corps, merci, au revoir, ensuite, ensuite, on a l'archer, alors toi, tu vas te mettre là, pour avoir le double tir, disponible, tu vas le faire sur lui, yes, ça c'est ma licorne, ça c'est mon poney, pardon, vraiment, c'est le choix, de l'archer, donc l'archer ne choisit pas, de se mettre dans la case du fond, pour attirer à distance, il choisit de mettre, des coups de poing, à des serpents, parce que grand bien lui fasse, et s'en de guêpe, ok, est-ce que le reste vaut le coup, il y a des chances, il n'y a personne à ressusciter, ah, c'est que le reste de niveau 1, ça c'est relou, hop, 80%, 81%, allez, 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 derrière ça, derrière ça, qu'est-ce que je fais derrière ça, est-ce que je fais quelque chose, ou est-ce que j'économise pour trous noirs, d'ici que j'économise pour trous noirs, j'aurai plus de rage déjà, donc, allons-y avec l'âme souterraine, qui est pas, qui est pas dingue, mais au moins ça doit toucher tout le monde, c'est toujours ça de pris, derrière on va faire ça, ah mais il y avait un coffre, je peux récupérer le coffre avec le dragon, mon dragon me sert à récupérer des coffres, c'est genre, tout va bien, toi tu vas vouloir attaquer les archers, ah non, tu vas attaquer les liqueurs, mais pourquoi, t'as craqué mon gars, t'as craqué, faut pas faire ça, donc toi, je t'attaque, et en plus de ça, j'emprisonne tes potes archers, on va être obligé de me faire un coup de poing, allez, au contact, parce qu'on a peur derrière, ça va, ça va, c'est un combat qui n'est pas, plus compliqué que ça, avec les effectifs qu'on a actuellement, on est bien, on est clairement bien, il fait encore un peu de dégâts, mais bientôt, on n'en parlera plus, on va faire un petit peu d'xp pour les démons, qui ne dort pas, on va faire ça juste pour récupérer de la rage, au cas où on a un combat derrière, là, ensuite, je te chope, je te mets une patate, et c'est game, et voilà, où est le souci, on passe niveau 22, avec ce combat, bravo à nous, Didi Lampoule a gagné un nouveau niveau, une rune rouge, quatre runes vertes, et deux runes bleues, c'est pas dingue pour un niveau 22, le nombre de runes qu'on gagne là, mais bon, c'est sympa, on peut augmenter le commandement, on peut augmenter la défense, on va augmenter, je commence à hésiter, parce que la défense, mine de rien, maintenant que je sais que ça augmente les stats de mes monstres, et tout ça, c'est pas mal, allez, commandement quand même, commandement quand même, et on peut acheter des fantômes, et le sort appelle à la nécromancie, que l'on possède, déjà, donc ici nous avons un petit, troupe, fantôme, qu'est-ce qu'on a d'autre, de beaux et de magnifiques, sur cette map, vers le col d'Arata, beaucoup de choses vont vers le col, ah il y a une maison par là, pas mal, ah un ennemi, toujours de force égale, allons lui dire bonjour, pacifions le monde des morts, donc un cercueil, on s'échappe à un bruit étrange, ok, une croix maudite, au passage, j'ai, de la rage, ça c'est beau, ça c'est beau, parce que je peux toucher, beaucoup de choses, je vais faire la croix maudite, au lieu de faire des dégâts sur la licorne, juste pour que, j'ai plus besoin de m'occuper de cette croix là, c'est purement, c'est purement préférentiel, c'est pas du tout ce qu'il y a d'optime, ou quoi que ce soit, c'est juste une préférence au passage, beaucoup de choses, au contact, ou qui mettent la pression, faire une accélération de groupe, accélération de groupe, et lui, on va lui dire d'attendre, partie de la groupe qui va être prise, par une unité qui ne nous appartient pas vraiment, qui est juste présente, mais au moins on peut faire des dégâts gratuits, ok, il a l'air d'être très indécis là, de type, oui, je sais pas vraiment, comment que je fais quoi, ils ont os, on va tirer sur lui, c'est là qu'on a le plus de dégâts, où il va falloir cette unité là, ruée, ah chouette, avec ruée, j'atteins directement l'autre dragon, j'étais pas sûr, j'espérais, mais j'étais pas sûr, là le fait de pouvoir voir l'ent, qui fait du dégâts, tour 1, qui bénéficie en plus du coup, de la préparation au combat, c'est vraiment énorme, la bonne riposte, voilà, t'es content d'avoir fêté les dégâts, ok, reste mon dragon, je vais être là, et je vais faire le sort, pour récupérer de la mana, vu que je touche 2 unités, ça va m'en donner, une petite quinzaine, une petite vingtaine, une dizaine seulement, mais, on a en plus de ça, la frénésie qui proc, et ça c'est plutôt cool, parce qu'on aime la frénésie, ensuite, 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 on va faire ça, pour faire du dégâts partout, parce que du coup, je peux le terminer lui, peut-être, allez, on tente, yes, excellent, ah, mais le fait que le, j'aurais pu faire le sort cible, pour être sûr que tout le monde attaque, cette unité qui n'est pas vraiment à moi, mais le fait qu'il le fasse directement, ça m'arrange, on est tellement, c'est ouf, est-ce qu'il en tue un, non, il en tue pas, tout va bien, est-ce que j'ai un rez intéressant, rez, rez, vous voyez ici, j'ai 10 licornes, c'est tout, allez, hop, go sur les licornes, on va leur faire des dégâts, au passage, hop, merci beaucoup, et si on profite de la corne de lumière, bien entendu, il n'y aura pas, on va le mettre en défense, lui, il est juste là pour tanker, faire acte de présence, alors, on va faire ça, histoire d'être sûr d'être bien, petit dégâts gratuit, la contre-attaque ici, on va faire un point de mana ici, hop, du dégâts, voilà, ça déjà, ça le calme, le phantom est globalement calmé, tout le monde attaque cette unité-là, excellent, elle a rempli un rôle crucial, sur le fait de perdre le moins d'unités possible, si on équilibre un petit peu, il ne veut pas crever, il ne veut pas, lui non plus, ça fait le même pour les deux, on va passer là, et là, ok, ça va, ça va, c'était un combat sympathique, un combat sympathique, alors, est-ce qu'il y a des choses à fouiller par ici, on a un puits des rêves, j'ai 7 cristaux, je vais en jeter un, ça me file un petit peu d'or, un coffre par là, 17 000, 17 000 de joie et de bonne humeur, rien du tout là-dedans, 7 200 là-dedans, et ce sera tout, ah, ce sera tout j'ai dit, vieille crypte, ici on peut acheter des zombies, c'est pas dingue, ce n'est pas, des zombies, ça marche aussi, on peut acheter des zombies, toujours ça de pris, vous me direz, ah, peut-être qu'il y a quelque chose ici, non, on a une bannière de commandement là, c'est toujours bien, alors, ensuite, campement air kick, tu m'en diras tant, est-ce qu'il y a des choses dans la forêt là, point que je ne vois, oh, oh, unité, unité ennemie, forte, unité forte, on va voir, forte, s'il n'y a pas de commandant, ça doit être prenable, ça doit être prenable, ça doit être prenable, alors, à quel point est-ce que, je te mise des plantes, parce que c'est l'unité qui me fait un petit peu peur, là maintenant que je suis en termes de chiffres, pas assez, points assez, euh, est-ce que je l'envoie au casse-pipe, allez, il va prendre l'agro, il va filer de la mana, filer de la bonne et douce mana, direct sur lui, direct sur lui, 761 plantes qui tombent, oh, trop bien, je peux attaquer d'ici, excellent, ça va au final, l'agro c'est bien réparti, on est bien, pardon, alors, euh, on va plutôt se diriger, là, et on va faire le sort à distance derrière, parce que je crois qu'il y a encore une case de déplacement qui est possible techniquement, voilà, euh, on va faire ça, histoire de le mettre au fond, mettre au fond, c'est chasseur épine qui aurait pu nous faire très très mal, sur la première attaque, sur la première attaque, mais là, là, ça va, là, ça va, on enchaîne avec les lames souterraines, allez, prends tes petits pics, euh, alors, 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 c'est vrai qu'il y a peur, que je pourrais faire ça, c'est un bon sort, peur, C'est un bon sort Est-ce que j'ai du rez à faire ? On va faire ça maintenant Ensuite, toi, on va t'attaquer Ah, j'aurais dû bouger mon sang J'ai fait des bouchons J'ai malheureusement fait des bouchons Ok, lui c'est fait Parce que lui, je ne peux plus bouger Et oui Débile que je suis Ah mais non, il y a encore la célérité Je suis bête, c'est pas juste pour un tour Excellent Célérité Accélération Si déjà, ce sort m'aide tellement Je pourrais faire l'effort d'essayer de le prononcer correctement Accélération Alors, ensuite Faut prendre un peu de rage Ça ne peut être qu'utile Alors, alors Ils en veulent un manicorne C'est normal Elle est dangereuse pour eux Ah, elle ne veut pas crever Cette armée fantôme Elle est arrêtée, bon sang Voilà On dégage un peu le terrain C'est de la frénésie On ne pourra pas nous la reprendre Ensuite Tu n'as rien détruit en vrai Calme-toi tout de suite J'ai assez de mana pour faire le son J'ai toujours assez de mana pour faire le son De toute façon Ok, excellent Allez, en moins Restent 75 fantômes normaux Qui ont fait le meilleur choix de leur vie Pas à dire Excellent choix Ah mais attends Mais je peux aller le frapper Non, je ne peux pas aller jusqu'à le frapper Ce n'est pas grave Cette incroyable compétence Allez, coup de boule La Kaira des dragons Comme ça qu'on fonctionne ici Merci, au revoir Notre ennemi là Légèrement plus On va sauvegarder quand on va le faire Je veux dire On les enchaîne là Ce qui est bien Ce qui est bien Ce qui est bien Ce qui est bien D'abord la rage, tout ça Mais Il ne faut pas non plus Alors tout est contact Sauf le cyclope Sauf le cyclope On va faire l'accélération Il manque un tout petit peu Pour le trou noir Je suis deg Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On a la formation des poissons magnifiques Qui vont pouvoir intervenir Alors qu'est-ce qu'il y a Alors ça c'est dans Tout est plus ou moins dangereux Ici C'est C'est un peu moyen chaud On est vers la fin de l'épisode Enfin vers la fin On est au moins Dernier tiers de l'épisode En tout cas Donc à partir de là Je peux commencer à balancer Mes dragons En mode c'est la fête Je peux très bien Les rechercher Entre deux épisodes Il n'y a pas de soucis Je ne peux attendre Personne Du coup je vais l'avancer Là Je vais prendre le coffre Derrière Regarde énergie C'est bien ça Regarde énergie Ça coûte cher Mais c'est un bon sort Si c'est ce que je pense En tout cas Si c'est ce que je pense Attends Qu'est-ce que je peux tuer Sans le tir double Allez Ah lui c'est sûr par contre Lui il est sûr de crever Bon on va déjà buter ça Pas de raison que ça reste en vie On a pas eu le score max Bon on l'a pas eu du tout d'ailleurs Il en reste 11 Aïe Une bonne ruée Les Indes arrivent Ils arrivent à leur rythme Mais quand les Indes arrivent La baffe qu'ils te mettent Tu touches du bois Je l'ai fait à tous les épisodes Mais je l'adore J'adore cette blague Je sais pas ce que t'as essayé de faire là mon gars Mais Pro type Ça ne marche pas Euh Allons-y avec ça Puis allons-y avec ça Il doit vraiment y avoir des travaux dans le bâtiment là Ça fait clac 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 Avec un accent Mais ça fait arras de dégâts là Sortu 6 Impressionnant Wow Wow c'était dingue On va le terminer lui Ah il veut pas crever Ah il en reste 1 je suis sûr Il en reste 3 Ok il en reste 3 Très bien Les Indes sont présents Les Indes se battent Les Indes c'est un petit peu mes cyclopes Tu vois Alors on va avoir le même Le même gabarit Mais ça se tient A peu près Euh Tout est mort Ensuite Ensuite Euh Je vais gagner de la rage Parce que pourquoi est-ce que je ne voudrais pas Garder Garder Elle a gardé aussi Tiens En tant qu'affaire Je te mets une ordal Je pense qu'on va pouvoir partir sur du double tir Là on est sur une unité qui va tenir le coup Qui va être beaucoup trop résistante pour une seule flèche Ah lui il en veut vraiment au zen par contre Il est en mode C'est mon combat Aïe Aïe Qui ne dort pas Qui ne dort pas Lui là il ne dort pas Je l'ai vu il ne dort pas Waouh c'est pas ouf C'est pas dingue Mettons de l'armure sur les Indes Bonne grosse armure Bien toxique C'est ce qu'on aime Ensuite Je peux améliorer ce sort Je peux améliorer ce sort Du coup ça le fait à tous mes archers Bon là j'en ai qu'un Si j'en ai plusieurs ça le fera à tout le monde Parce qu'il y a marqué masse J'ai mis ce clic Mais c'est pas grave On ne m'en tiendra pas au rigueur Plus de manœurs Comment est-ce que je vais le tuer lui en vrai Parce qu'il est relativement effroyable ce cyclope C'est très très résistant les cyclopes Pas forcément super mal Quand on commence à avoir beaucoup d'armée Mais c'est très résistant Et ça c'est un problème en soi Je peux pas le faire sur lui J'ai pas le droit Ah non c'est flèche enflammée Je vais faire souffle enflammée Plus de dégâts Ah il veut pas Ah il veut pas mourir Ah bah quand même La beauté des licors On a vaincu la bête Ah Lina Lina niveau 14 Alors le bidule peut coûter moins cher Ou l'orbe de glace peut être plus performant On va faire moins de coups sur le bidule Parce qu'il coûte un petit peu cher actuellement Est-ce qu'on a d'autres gens D'autres gens à tabasser J'en vois pas là maintenant tout de suite Très bien Maison de nécromanciens Alors déjà on va faire Ça Ah bah là il y a des gens à tabasser aussi Mais il faudra le bateau pour ça Il faudra le bateau On va juste sauvegarder rapidement Avant d'aller parler Au nécromancien Gvoum Enchanté Enfin mon sort d'invocation a marché En fait je suis ici Je suis arrivé ici Par mes propres moyens Votre magie n'a rien à voir avec ça Vous êtes complètement fou Vieux sorcier C'est ce que vous pensez Martel Mais tout est lié à la volonté de quelqu'un Une volonté plus forte Je vous ai pas fait venir par hasard Je veux que vous alliez au col d'Arata Vous irez dans une grotte Qui est sous le col Afin de trouver le livre du mal Partez immédiatement Son regard hypnotique vous perce Et vous n'arrivez pas à résister au mage Les mots sortent de votre bouche Contre votre volonté Je vais le faire Je vais être le livre maître Très bien c'est une quête C'est une quête Et ici nous avons une maison de zombies Oh 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 Un millier de méduses mortes Ça fait un bail que je n'ai pas eu Que je n'ai plus d'inviter D'autres vivants Vous étiez pirates C'est vrai humain J'étais un pirate vaillant Mais ici je ne suis pas Je ne suis qu'un zombie comme un autre Comme mon frère On a été frappé par un orage Par la suite mon frère a décidé de vivre sur une île Dans la vallée de la mort Il aime la solitude Moi je me débrouille Mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes toujours en vie n'est-ce pas Ou êtes-vous l'un des sbires du Carador Oui j'ai plutôt l'air d'être en vie Je n'ai rien à voir avec Carador Écoutez Est-ce que vous n'iriez pas par hasard à la vallée de la mort par bateau Je veux envoyer un paquet à mon frère Une chauve-souris Il vit sur l'île Mais on est déjà sur la vallée de la mort Non ? Ah non on est peut-être au machin grey C'est peut-être dans un autre endroit la vallée de la mort Une chauve-souris Ça lui servira à quoi une chauve-souris Voyez-vous Avec mon frère On s'envoie mutuellement des lettres Avec des chauve-souris Qui ont été entraînés à ça Récemment notre chauve-souris de maison A volé près de l'habitat des dragons Et elle fut mangée J'ai acheté au Nécromancien Une nouvelle chauve-souris de maison Il faut l'amener à mon frère Chedrofou Afin qu'elle se rappelle de la route Et comment aller chez votre frère Il me faut un bateau J'en ai déjà un Ok donnez-moi la chauve-souris Je l'amènerai à votre frère Pas de problème Don Don On l'a déjà ce sort Ah mais ça Ça s'interagit ça Il y a des choses là-dedans Il y a des pièges Non la vallée de la mort c'est l'autre map Ok Ok très bien Pas de soucis Du coup Valée de la mort Valée de la mort Tout ça Ça il me faut le bateau Il me reste le sud De la carte à explorer Peut-être trouver des petites unités à acheter Des petites choses Des petites choses intéressantes Des petites choses Ça c'est pour aller vers la grotte du dragon Ça c'est pour aller vers la grotte du dragon C'est pas ce qu'on veut Des petites choses Ah bah il y a des ennemis d'ailleurs Il y a des maisons et des ennemis Très forte Forte Bon il va falloir qu'on rachète des unités Il va falloir que l'on rachète des unités Donc on va arrêter l'épisode ici Je vais aller re-remplir Mes stocks Notamment les gigantes qui ont pris tellement cher Et les dragons aussi Et les êtres Tout le monde a pris cher finalement Je fais très attention aux serpents Du coup ça va pour eux Mais sinon tout le monde a pris assez cher Et puis j'ai augmenté mon commandement aussi accessoirement Ce qui peut aussi causer des disparités Entre le score total Et le score actuel de mes troupes J'ai gagné pas mal de runes vertes Je peux peut-être avoir Plus d'or et plus d'expérience Contre des morts vivants Ce qui est plutôt Ce qui est plutôt dans le thème en ce moment Plus d'or tout court Prix de vente 100% Ouais Guérisseur Puissance des sorts Plus 5% Ça peut être pas mal ça Ça peut être pas mal du tout Allez on va faire guérisseur Faisons guérisseur On se met bien Comme ça on va faire commerce Histoire que ce soit fait Et voilà Et bien on se retrouve pour le prochain épisode King's Bounty Des Legends D'ici là on sera à nouveau sur cette map là Et avec des troupes Renforcées Aux hormones Nourries aux grains Tout ce qu'on veut Portez vous bien Bye